Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis étudiant en troisième année à l'école supérieure de soins ambulanciers de Genève. Jeudi 8 juillet, je serai en direct sur esong.ch pour présenter mon travail de diplôme qui traite de l'encadrement des étudiants. La problématique de départ par rapport à mon travail, c'est venu d'une expérience que j'ai vécue un peu désagréable durant un stage préhospitalier, ce qui sera le cas de tout le monde dans cette pièce un jour ou l'autre. Et puis, j'avais l'impression finalement qu'avec mon référent, je n'arrivais pas à avoir suffisamment de confiance pour pouvoir développer des compétences et puis faire des bonnes prises en charge. Donc, à force de questionnement, sont ressorties ces trois questions de recherche que vous voyez là. Donc, quelles sont les méthodes finalement utilisées et appliquées aujourd'hui dans le système préhospitalier Genève ? Comment est-ce qu'on peut optimiser l'encadrement au sein des services d'ambulance ? Et puis finalement, la communication et l'établissement d'un lien de confiance, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours durant nos prises en charge avec nos patients. Et puis finalement, comment mettre ça à profit dans la relation entre le référent et l'étudiant. Pour ça, mon cadre de référence, il est divisé de telle manière, donc avec la formation d'abord des étudiants, ensuite des référents, de l'accueil, la posture professionnelle qu'on peut avoir, de l'accompagnement et puis quelques notions sur l'apprentissage en général. Donc, d'abord au niveau de la formation, donc la formation d'étudiants, je ne vais pas la détailler plus que de temps vu que vous y êtes dedans. Donc, c'est 5400 heures de formation et puis il y a près de 50% de cette formation qui est faite en milieu préhospitalier. Et puis, comme vous savez, on traverse des évaluations durant ces trois années, qu'elles soient formatives ou sommatives selon la période dans laquelle on se trouve. Au niveau des services, donc pour pouvoir accueillir des étudiants, les services, ils ont des obligations qui sont édictées par le SEFRI. Donc, c'est d'avoir un concept de formation et puis des responsables de formation qu'on peut aussi appeler les référents. Et puis, ces responsables de formation, finalement, pour être responsable de formation, il faut avoir un diplôme d'ambulanciers, il faut avoir deux ans d'expérience minimum et puis avoir une formation de 100 heures en pédagogie. Pour la formation en pédagogie, j'ai choisi de m'appuyer sur le casse de formateur et formatrice à la pratique professionnelle. Pourquoi cette formation ? Parce que finalement, c'est celle qui est un peu plus en vogue ces dernières années dans le milieu préhospitalier. Il y en existe d'autres au niveau de la pédagogie, mais j'ai choisi celle-là parce que finalement, elle a été construite en collaboration avec l'ESAMB et l'ESASUR. Donc, elle colle bien aux besoins préhospitaliers romans. Donc, cette formation, elle est répartie en trois modules. C'est une durée totale de 300 heures en post-diplôme, enfin, c'est-à-dire en cours d'emploi. Et puis, il faut avoir deux ans d'expérience minimum pour pouvoir se présenter à cette formation. En plus de ça, durant tout le casse de formateur, il faut être en charge d'un étudiant ES à encadrer. Quelques notions au niveau de l'accueil en général. À quoi il sert finalement l'accueil de l'étudiant dans le service. Ça permet l'intégration de l'étudiant au sein du service. Ça initie la relation de confiance qui va se construire au fur et à mesure des semaines avec le référent et puis l'étudiant. Bien sûr, son contenu pur, il est important. On reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, il conditionne le déroulement finalement du stage en entier. Parce qu'un mauvais accueil ou un très bon accueil, ça va forcément avoir des conséquences sur les huit semaines ou sept semaines de stage qui suivent. Et puis, on voit aussi que l'accueil peut se répartir en deux étapes avec une visite pré-stage et puis le premier jour du stage. Par rapport à la posture professionnelle, finalement, qu'est-ce qu'on entend comme par ce terme de posture professionnelle dans l'accompagnement ? Finalement, on définit que le but de cette posture professionnelle et d'être référent, c'est de se joindre à l'autre, donc à l'étudiant, pour aller vers un but commun. Puis ce but commun, c'est la réussite du stage. Et puis pour ça, il faut bien sûr communiquer en permanence. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de communiquer sur les compétences et les limites de chacun, que ce soit celle de l'étudiant via ses objectifs ou les choses qu'il aimerait travailler ou simplement du référent. Si par exemple, vous êtes son premier étudiant qui va encadrer. Le référent, il faut qu'il se montre disponible à l'écoute. Et puis finalement, il a aussi besoin d'adapter ses habitudes parce que dans sa pratique professionnelle de tous les jours ou dans sa pratique professionnelle en tant que référent avec un étudiant, ça va changer un petit peu sa journée d'une manière générale. Et puis, il y a encore un point qui me paraît important, c'est d'avoir une certaine humilité en tant que référent et de pouvoir admettre qu'on a aussi nos limites et qu'on peut ne pas savoir tout et tout ce qu'il faut. Donc, on peut se renseigner et puis travailler avec l'étudiant. Au niveau de l'accompagnement, finalement, il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans la littérature, que ce soit tutorat, accompagnement, encadrement. Ce sont des thèmes qui sont similaires et puis qui se rejoignent assez facilement. Là, je vous propose une citation qui finalement représente bien ce que l'étudiant vit en stage parce qu'il est accompagné par des professionnels expérimentés, donc des ambulanciers avec deux ans d'expérience minimum. Et puis, on part de situations de travail pour en faire des situations d'apprentissage. Et puis, à partir de là, on va développer des compétences. Donc, c'est purement la définition d'un stage pour un étudiant. Au niveau de l'apprentissage, maintenant, juste quelques notions. Donc, on parle d'un apprentissage dans un processus qui est dynamique. Comme vous voyez, là, sur la courbe qui est ici, l'apprentissage est représenté comme une courbe linéaire. Et puis, en fait, l'apprentissage, en réalité, il se rapproche plutôt de cette courbe-là puisqu'on a toute une phase de plateau, en fait, dans notre processus d'apprentissage. Et puis, en parallèle de ça, au niveau du développement des compétences et puis des niveaux de compétences qu'on peut acquérir, eh bien, il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage que vous voyez ici. Donc, si on part du carré qui est en bas à gauche, au tout début, comme débutant, finalement, on est inconscient de notre incompétence. Ça veut dire simplement qu'on n'est pas conscient qu'on ne sait pas les choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on nous apporte des notions, on commence à prendre conscience du fait qu'on a des lacunes ou bien des choses à travailler. Et on appelle ça la conscience, enfin, la conscience de l'incompétence, pardon. Et puis, ensuite, quand on acquérit encore des notions et puis qu'on travaille des compétences, on devient conscient de notre compétence, c'est-à-dire qu'on sait qu'on sait les choses. Et puis, finalement, quand on arrive au niveau d'expert, c'est lorsqu'on est même plus conscient qu'on sait. Donc, au niveau des niveaux de compétence, c'est comme j'ai dit, débutant, compétent, performant ou expert, ça se réfère plus ou moins aux quatre étapes de l'apprentissage. Et puis, en parallèle de ça, on a des profils d'apprentissage. Donc, finalement, chacun a une méthode d'apprentissage. On a plusieurs styles. Il y a Kolb qui définit quatre styles différents d'apprentissage et on en a un qui est prédominant par rapport aux autres. Donc, il s'agit de divergent, convergent, assimilateur, accommodateur. C'est des notions qui sont assez complexes, mais en gros, chacun va apprendre d'une manière différente, que ce soit d'abord par l'observation, par la conceptualisation ou bien l'expérimentation. Chacun va construire son apprentissage d'une manière différente. Et puis, ce qui est important, c'est qu'en tant qu'enseignant, on a tendance à enseigner de la même façon qu'on apprend. Donc, ces profils d'apprentissage, ils sont intéressants pour l'étudiant par rapport à l'encadrement qu'il a besoin de recevoir, mais aussi pour le référent éventuellement pour qu'il sache comment il enseigne finalement. Est-ce que c'est compatible avec l'étudiant dont il s'occupe ? Pour ce travail, donc, au niveau de la méthode que j'ai utilisée, j'ai fait des questionnaires qui avaient pour thème l'accueil, la formation des référents ou encore les profils d'apprentissage, leur utilisation ou ce genre de choses. Et puis, j'ai envoyé ces questionnaires aux 7 services d'ambulance Gennevoix et puis à 20 étudiants de deuxième et troisième année qui avaient fait leur stage à Genève. Au niveau des résultats que j'ai obtenus, donc, par rapport à l'accueil, j'ai tout d'abord demandé s'il y avait une visite prestage qui était effectuée. Et puis, on voit quand même une différence entre les réponses pour une même question donnée entre les étudiants et les services. C'est-à-dire qu'on a 56% des étudiants qui disent avoir fait une visite prestage contre 86% des services qui affirment en faire une. Vu comme ça, ça peut paraître bizarre, mais finalement, est-ce que c'est une question d'incompréhension de la question de la part des services ou des étudiants ou est-ce que c'est une question de planification ou de diverses raisons qui ont fait qu'un service propose cette visite prestage, mais l'étudiant ne peut pas s'y rendre. Donc ça, ça peut expliquer un petit peu la différence entre les services et les étudiants. Toujours au niveau de l'accueil, j'ai aussi demandé par rapport au contenu. Je ne vais pas passer en revue tous les items que j'ai proposés dans ce questionnaire. Finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un accueil qui est en termes de contenu de qualité dans les entreprises genevoises, dans les entreprises d'ambulance. Les faibles pourcentages que vous voyez ici, finalement, c'est certains services qui ont ajouté des propositions en plus de celles que j'avais faites dans mon questionnaire. Ce qui explique qu'il y a un faible pourcentage, puisqu'il n'y a peut-être qu'un service qui ajoute ça ou qui avait besoin de dire qu'ils font une explication sur le système d'alarme casu ou ce genre de choses. En parallèle de ça, j'ai aussi posé la question de savoir s'il y avait une plage horaire qui était dédiée pour l'accueil. À savoir, qu'est-ce que j'entends par là, cette plage horaire, c'est d'avoir l'étudiant, le référent, pendant par exemple deux heures, qui ne font que de l'accueil. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas en intervention, et puis ils ne sont dérangés par personne, et puis ils n'ont finalement que cette tâche-là à faire. Et ça, ça permet d'éviter de commencer un accueil à 6h45 le matin, et puis de finir par montrer les vestiaires à 18h45, parce qu'entre deux, on a eu des courses, etc. Et puis la vide centrale habituelle. Ce qu'on remarque ici par rapport à cette plage horaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de services qui utilisent cette méthode, bien qu'à mon sens, elle soit bénéfique. Et puis, j'ai aussi posé la question, notamment aux étudiants, de savoir s'ils avaient suffisamment d'informations avant de commencer leur stage. Et puis, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a 100% des étudiants, attention, qui ont répondu à mon questionnaire, qui se sentent suffisamment prêts et informés pour pouvoir commencer leur stage dans des bonnes conditions. Par rapport à l'accueil, au niveau de l'analyse, on voit que la visite pré-stage, elle permet de se préparer plus facilement, de se familiariser avec l'environnement, d'avoir une certaine donnée d'informations en amont du stage. Et finalement, cette visite pré-stage, comme vous avez peut-être pu la vivre, c'est toujours un moment qui est un petit peu moins formel que le premier jour de stage, qui génère forcément du stress parce qu'on débute son stage, etc. Au niveau des informations, un peu dans la même idée que la visite pré-stage, finalement, ça évite les zones d'ombre, les doutes. Ça permet à l'étudiant d'anticiper, se préparer et puis éventuellement poser des questions directement le premier jour de stage. Et puis, ça montre aussi à l'étudiant que finalement, le service, il s'occupe de lui et puis qu'il est pris en charge. Au niveau du contenu de l'accueil, je l'ai déjà dit, il est globalement de qualité au niveau des services d'ambulance Jeune Voix. Et puis enfin, si on appuie le fait de faire un accueil qui est minutieux, avec une plage horaire dédiée, et puis qu'on intègre aussi tout ce qui est l'aspect personnel et finalement, le parcours professionnel aussi de l'étudiant et du référent durant l'accueil, ça facilite finalement la mise en confiance et puis une relation de confiance entre l'étudiant et le référent. Au niveau des profils d'apprentissage, là, vous pouvez voir que c'est un outil qui est très peu utilisé. En fait, c'est un seul service qu'il utilise à Genève. Et puis, ce qui est assez inquiétant, ou je ne sais pas comment dire, mais disons que c'est qu'il y a beaucoup de services qui ne connaissent pas finalement cet outil. Ce n'est pas un mal en soi, mais ça reste un outil pédagogique qui, à mon sens, est important de connaître et d'utiliser. Donc, comme je vous ai dit, par rapport au profil d'apprentissage, il y a un seul service qu'il utilise de manière fréquente. C'est toujours sous base de volontariat de l'étudiant, parce qu'il ne veut pas catégoriser l'étudiant dans un profil d'apprentissage. Et puis, ce qui est intéressant par contre pour ce service, c'est qu'ils font passer des profils d'apprentissage, ensuite, ils l'analysent et puis, au besoin, ils prennent des mesures en termes d'encadrement. Il y a deux autres services qui utilisent cet outil, mais seulement en cas de besoin, s'il y a des problématiques au niveau de l'apprentissage de l'étudiant. Et puis, j'ai posé la question aux étudiants de savoir si le fait que le référent soit au courant de notre méthode d'apprentissage, est-ce que ce serait une plus-value dans l'encadrement ? Et puis, les étudiants qui ont répondu à mon questionnaire répondent à 80% qu'ils seraient d'accord par rapport à une plus-value dans l'encadrement, par rapport à ces profils d'apprentissage. Donc, au niveau des profils d'apprentissage, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est que c'est important de connaître sa propre méthode d'apprentissage, qui est également la propre méthode d'enseignement, en tout cas en majorité. Et puis, finalement, ça permet d'adapter les pratiques aux besoins de l'étudiant ou du référent. Connaître son niveau de compétence et les différentes étapes par lesquelles on passe dans l'apprentissage, ça paraît important, puisque ça nous permet de nous situer dans notre formation et dans notre processus d'apprentissage. Et puis, au niveau de la formation des référents, ce qui est plutôt positif, c'est que chaque service d'ambulance Genevois a des ambulanciers qui sont formés en pédagogie. Donc, ça, c'est une première chose qui est plutôt rassurante. Et puis, il y a environ 20% des services qui proposent une formation à l'interne pour les ambulanciers qui ne sont pas formés en pédagogie. Donc, une formation autour de l'encadrement des étudiants, ce qui est plutôt positif aussi. Et puis, finalement, par rapport aux services et à la formation des référents, selon les réponses des services, le rôle de référent n'est jamais imposé aux ambulanciers, ce qui est plutôt rassurant aussi. Donc, au niveau de l'analyse par rapport à la formation des référents, la formation du CAS, enfin, le CAS formateur et formatrice à la pratique professionnelle, il permet un apport de connaissances dans la pédagogie de l'adulte. Et puis, l'avantage de cette formation, c'est qu'elle est en cours d'emploi et qu'on est obligé d'être référent d'un étudiant. C'est-à-dire que les notions apprises durant cette formation, elles sont applicables directement sur le terrain. Elle est adaptée au milieu du préhospitalier Romand, comme je vous ai dit, puisqu'elle a été faite en collaboration avec l'ESAMB et l'ESASUR. Et toutefois, ça reste quand même un investissement conséquent pour les ambulanciers, puisqu'il s'agit de 300 heures de formation en cours d'emploi, donc en plus de leur travail habituel. Et puis, comme je vous parlais un peu des habitudes, et puis de ce statut éventuellement, où finalement, eux, ils reviennent dans un statut d'apprenant et qui sont également encadrés. Et puis, ce qu'il en ressort aussi de la formation des référents, c'est la formation interne au service, qui est une réelle plus-value à mon sens. Et puis, pourquoi pas accompagner les nouveaux référents dans leur début, tout comme nous, on est accompagnés dans les débuts en tant qu'étudiant. Ensuite, la posture professionnelle, je n'ai pas abordé ce thème-là dans mon questionnaire, par contre, j'ai pu en tirer quand même quelques analyses. Donc finalement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a autant d'ambulanciers que de postures professionnelles. Ça, c'est un fait, on ne peut rien y faire. Et finalement, nous, en tant qu'étudiants, ou même comme futur professionnel ou professionnel, c'est à nous de choisir quelle identité professionnelle on a, et puis quelle posture professionnelle on a, que ce soit en tant qu'ambulancier ou en tant que référent. Et puis, au niveau de la posture professionnelle, c'est le fait de s'ouvrir à l'autre, de se montrer disponible, de valoriser, de montrer une certaine confiance en l'autre. Et puis finalement, en tant que référent, c'est de sécuriser cette relation étudiant-référent. Pour conclure, j'arrive sur les limites du travail. La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée dans ce travail, c'est la confrontation entre la subjectivité et l'objectivité. Parce qu'on parle d'une personne avec un référent, et puis c'est très difficile de rester objectif sur ce qui s'est passé, ou ce qui s'est bien passé, ou moins bien passé. Donc ça, ça a été une première difficulté sur un thème comme ça, de rester très objectif, notamment par rapport au questionnaire que j'ai créé. Ensuite, le nombre de participants, il est clairement insuffisant pour tirer des conclusions significatives. L'ampleur du thème choisi, l'encadrement, c'est aussi large que la communication, je pense. Donc, en plus de ça, la littérature sur l'encadrement en préhospitalier, elle est quasiment inexistante. Donc, ça a été compliqué de pouvoir être vraiment fixé sur le préhospitalier. Et puis enfin, je vous en ai déjà parlé un peu, c'est pour une même question posée, la disparité des réponses entre les étudiants et les référents, ou les services plutôt. Finalement, en termes de piste d'amélioration pour l'encadrement, ce que je propose, c'est de faire une visite pré-stage de manière systématique, de continuer à avoir des informations claires à chaque étudiant qui va venir en stage, de manière anticipée pour qu'il puisse se préparer, d'imposer une plage horaire dédiée, avoir le nombre d'heures, mais je pense que deux heures, ce ne serait pas exagéré, pour pouvoir vraiment prendre le temps de poser les choses et débuter le stage dans les meilleures conditions possibles, d'établir un profil d'apprentissage du référent et de l'étudiant, et puis de continuer un petit peu à développer cette formation interne, en tout cas au minimum pour les référents qui ne sont pas formés en pédagogie. Finalement, il faut mettre la relation étudiant-référent au centre de l'encadrement, et puis s'interroger continuellement sur sa posture professionnelle. Pour finir, j'aimerais remercier d'abord tous les étudiants, tous les services qui ont pris le temps de répondre à mon questionnaire, ça rigole déjà là, à ma référente pour ce travail de diplôme, Caroline, merci beaucoup, et puis à vous tous les Hans de 2018-2021, parce qu'on a vécu des bons moments et puis ce n'est pas fini. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Une fois qu'on a un profil d'apprentissage, on peut trouver aussi des méthodes, il y a de la documentation pour avoir justement les méthodes d'apprentissage pour pouvoir appliquer une profil d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des méthodes d'apprentissage qui découlent des profils d'apprentissage ? Donc comme j'ai dit, en fait, les profils d'apprentissage, on dit qu'il y en a un qui est dominant, c'est-à-dire que ça n'exclut pas le reste, ça va dépendre de chaque situation et de développement de compétences. Et puis, après, en fait, c'est défini plus dans le profil, si tu veux, ça va t'expliquer si tu as plutôt tendance à te tourner d'abord sur l'observation ou bien plutôt direct de mettre les mains dans le cambouis et puis aller faire de la pratique tout de suite. Puis finalement, en fait, le profil, la description du profil, ça va t'emmener automatiquement sur une certaine méthode d'apprentissage. J'ai une question. Comment tu as posé cette question par rapport à ce profil d'apprentissage pour les stages d'ambulance, vu qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas pu faire et qu'ils ne disent pas du tout ça ? Est-ce que tu as parlé de code ? C'est-à-dire que c'était plus général par rapport à ça ? Comment tu as posé cette question ? Alors, je répète la question. Il n'y a pas que cette outil-là, il y en a d'autres. Oui. Donc, la question, c'est de savoir comment j'ai posé ma question dans mon questionnaire pour les services concernant les profils d'apprentissage. Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai demandé s'ils utilisaient cette technique, enfin, cette méthode, à savoir, faites-vous passer un profil d'apprentissage aux étudiants qui viennent en stage dans votre service. Et puis ensuite, j'ai développé… Pas que je dise bêtise ou non. Non, je crois que je n'ai posé que cette question-là. Après, j'ai développé par rapport à s'ils en faisaient un, est-ce qu'ils l'analysaient et est-ce qu'ils prenaient des mesures en termes d'encadrement ? Je ne savais pas si c'était un outil en eau de l'école ou d'autres outils. Je ne sais pas finalement qu'est-ce qu'ils utilisent. Ah, non. Non, j'ai vraiment ciblé seulement sur le profil d'apprentissage. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On va discuter après, si tu veux. Non ? Ok. Alors, très bien. 14h45 pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.